Très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire, voici enfin la date du retour du président Laurent Barbeau. Laurent Barbeau attendu le 8 août prochain à Yamoussoukro, précisément en Côte d'Ivoire, pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! Le Front Populaire ivoinien en abrégé SPI, tendance du docteur Assoir Hadou, annoncée à travers un communiqué la convention pour le choix du candidat qui défendra les couleurs du parti aux élections présidentielles d'octobre 2020. Une convention qui a vu le dépôt de la candidature du président Laurent Barbeau. Le président Laurent Barbeau a obtenu son passeport. Ce jeudi 30 juillet 2020, le parti de l'ex-chef de l'État ivoirien Laurent Barbeau a publié un communiqué sur la convention du parti qui se tiendra le 8 au 9 août 2020, dans la deuxième capitale ivoirienne, Yamoussoukro. Si j'en le communiqué complète conformément au critère de la candidature à la convention nationale de l'UNJ, il était prévu la candidature des personnalités non militantes du parti pourvu que celle-ci bénéficiant du parrainage des trois cas des membres du secrétariat général. Ainsi, jeudi 30 juillet 2020, date limite de réception du dossier de candidature, le bureau de la convention nationale a reçu la visite d'une forte délégation des membres du secrétariat général du Fonds Pouplé ivoirien en abrégé FPI, avec à sa tête le troisième vice-président, Martial Honoré, porte-parole de la ladite délégation pour le dépôt de la candidature du président Laurent Barbeau. Le président Laurent Barbeau ayant obtenu le parrainage de plus des trois cas des membres du secrétariat général est donc candidat à l'élection présentielle d'octobre 2020 et candidat aussi de l'Union des Nouvelles Générations à la convention qui se tiendra dès le 8 au 9 août 2020 à Yamoussoukro. Un communiqué publié à la suite du conseil des ministres du mercredi 29 juillet 2020, annonçant que le gouvernement avait accepté de délivrer un passeport et autres documents administratifs au président Laurent Barbeau. Rappelons que le président Laurent Barbeau sera de retour en Côte d'Ivoire le 8 août 2020. Voici la première réaction d'Ahmed Bakayoko. Suite à sa nomination au poste de premier ministre, Ahmed Bakayoko envoie un message aux Ivoiriens. Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense et le maire de la commune d'Abobo, est officiellement le nouveau premier ministre et chef du gouvernement de Côte d'Ivoire. En remplacement d'Amadugone Koulibaly, l'homme d'État s'en remet à Dieu pour un meilleur accomplissement de cette nouvelle fonction qui lui est confié. Ahmed Bakayoko est officiellement le nouveau premier ministre et chef du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Sa nomination fait suite au décès tragique de l'ex-premier ministre ivoirien, Ahmed Bakayoko, subvenu le 8 juillet dernier. Également le maire d'Abobo, Ahmed Bakayoko, demeure toujours ministre de la Défense selon le communiqué de Patrick Hachin, ministre et secrétaire général de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. L'homme d'État s'en remet donc à Dieu. Pour l'injection efficace de cette nouvelle fonction qui lui est attribuée, quelques instants après sa grande nomination, Ahmed Bakayoko a posté sur les réseaux sociaux une vidéo de la rencontre de ce matin en présence du président Alsan Ouattara en illustration à sa publication. Le nouveau premier ministre formule à Dieu la prière qu'il assiste dans ses décisions et ses activités au poste de chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Que Dieu tout puissant, mais Dieu, a-t-il déclaré. Lors de l'évacuation d'Amad Goun Koulibaly à Paris pour des soins médicaux, le président de la République, Alsan Ouattara, avait déjà fait confiance au ministre de la Défense et également le maire de la commune d'Abobo en lui confiant d'assurer l'intérêt au poste du premier ministre ivoir Amad Goun Koulibaly. Ainsi, le chef d'État se montre satisfait du travail accompli par Ahmed Bakayoko au cours de ses deux mois à la tête du gouvernement pendant le séjour médical d'Amad Goun Koulibaly. Sous-titrage Société Radio-Canada